Hello tout le monde, on se retrouve pour faire les pages de l'album, celui-ci, avec la collection Été 2021 de Grimini Création, basée sur la randonnée, camping, etc., la montagne. Donc, alors cet album, j'ai décidé de le faire un petit peu spécial, enfin spécial Avec une ouverture autre que d'habitude, j'essaye dans la mesure du possible de vous faire toujours des tutos Enfin, de vous faire découvrir différentes techniques et différentes formes, pour éviter de se répéter sans arrêt Voilà, j'essaye de trouver de nouvelles idées, c'est pas évident, au bout d'un moment on arrive à être en cours d'idées Mais bon, bref, donc celui-ci, il était en longueur, voilà, il est en longueur Ça, j'avais décidé de faire avec, de mettre vraiment en 3D, avec les intercalaires, de les mettre en 3D Donc, il y a 4 cm de tranches, sachant que je peux, comme c'est deux tranches comme ça, normalement qu'on doit coller l'une sur l'autre Éventuellement, si je me retrouve bloquée en épaisseur de page, je peux décaler, comme ceci, pour éventuellement agrandir ma tranche On va éviter, on verra bien, mes 4 cm, moi, vous me connaissez, c'est peu pour moi Bon, finalement, j'ai qu'une trentaine de photos, donc ça devrait aller Et puis, voilà, donc si je fais le 3D, ça va déjà me prendre quelques millimètres, un petit peu plus en épaisseur, sur le bas Donc, cet album, je vais, je vais essayer de l'ouvrir comme ceci, avec un rabat qui va s'ouvrir comme ceci, qui va former des pages Ensuite, il va s'ouvrir vers le bas Et ensuite, ah, voilà, on y voit un petit peu plus clair Ensuite, vers le haut, et il y aura la page en dessous La page centrale et tout ça Donc, chaque grand rabat comme ceci aura des petits rabats Donc, on va faire ça aujourd'hui J'avais dit par le bas, voilà Donc là, c'est par ordre, j'ai fait l'ouverture comme ça, parce que je fais par ordre chronologique de la rando Donc, on va faire, j'ai travaillé avec des pages A3 Clairefontaine, 160 grammes, comme d'habitude En A3, et j'ai décidé de faire mes blocs On va, ouais, on va faire, on va appeler ça un bloc Chaque bloc dans une page 30-30 Je ne pense pas que je rajoutera, après on peut mettre, on pourra rajouter des petites pochettes Comme ça qu'on tire, qu'on peut tirer des tags Mais pour l'instant, normalement, ça rentre Donc, voilà Pour l'instant, j'ai fait avec un bloc Le problème, c'est que j'ai commencé à placer mes photos Donc, ça va être un peu pénible Une chose aussi, j'ai tiré Alors là, moi, je ne sais pas vous, mais en ce moment Moi, que ce soit Carrefour ou autre Tous les développements instantanés Ou même Les développements Au labo Tout est fermé, toutes les bandes sont mis en panne Ou ils disent à cause du Covid Donc, je n'arrive pas à les faire développer J'ai une imprimante Donc, j'ai développé par le bien de mon imprimante Mais mon imprimante, moi, je suis toujours une quiche en informatique Et j'ai toujours pas trouvé le réglage de la taille des photos Donc, mes photos sont sorties en 10-13 9-13 ou 10-13 C'est pas un drame pour moi Mais normalement Vous pourrez faire rentrer Pour la plupart Sur les photos en taille paysage Vous pourrez probablement les faire rentrer Sans avoir à retravailler Sur des photos 10-15 Par contre, les photos En orientation portrait Après, il y en a quelques-unes qui vont être un petit peu plus juste Puisque l'album fait 14 de haut Et je vais faire des pages de 13,5 de haut Donc là, on risque d'avoir Vous risquez d'avoir un petit peu besoin de les recouper Voilà, je préfère vous le dire Vous dire ça Vous prévenir du moins Donc, voilà Donc, j'ai pris une feuille à 3 Et puis, je me suis amusée Enfin, j'ai pris 4 feuilles à 3 Et je me suis amusée à les découper De façon à me faire des rabats Genial, parce que je suis en train de tout déplier Je n'ai pas les viser, entre guillemets Et que j'espère m'en souvenir J'ai fait comme ça Vous savez, je ne me rappelle déjà plus Après, là, ce que je fais La façon dont je mets Vous pouvez bien sûr inverser les choses Ça ne posera pas trop de problèmes Donc, pour cette première C'est celle qui va se déplier sur la droite Que je vais placer au-dessus Puisque c'est le début de la rando Que je vais placer au-dessus Donc, sur ma feuille à 3 Alors, on va prendre Il y en a certaines J'ai mis mes mesures Mais là, celle-ci, je ne l'ai pas fait Je vais prendre Vous allez prendre Par rapport à un côté Vous allez faire un premier pli À 11 cm du bord Je vais prendre sur une feuille normale Vous voyez, vous prenez sur le bord À partir du bord 3 Vous faites un premier pli À 11 cm sur toute la haute Puis, vous allez faire un pli À 19,5 cm plus loin Pourquoi 19,5 cm ? Parce que ma structure fait 20 Donc, elle fait 20 sur 14 de haut Donc, j'ai fait des pages Qui font 19,5 cm de largeur Sur 13,5 cm de hauteur Pour laisser toujours un petit Quelques millimètres de jeu Pour que ça ne bloque pas Au niveau des ouvertures Et de l'articulation Je prends toujours un petit peu Pour éviter que les pages Dépassent de la structure Ça ne fait pas très beau Il suffit que ça soit légèrement en biais On ne sait jamais Donc, voilà Donc, 19,5 cm de largeur Donc, ça, c'est la page Qui va être rabattue À l'intérieur de l'album Donc, 19,5 cm Donc, 11 là 19,5 cm Ce qui va rester là-bas C'est du surplus Mais je vais vous expliquer après Ça ne va pas être ma page Donc, ça, c'est sur la largeur Toute la largeur de la page Sur la largeur Ensuite, vous allez faire un pli à Je suis partie du bas sur celle-ci Alors, un pli à 13 cm de hauteur Et un pli à 13,5 je pense Oui, 13,5 plus loin À 13 de hauteur et à 26,5 Donc, il vous reste un petit bout Qui fait un petit peu plus de 3 cm 3,3,5 Voilà Ça, vous faites ce pli-là Sur toute la longueur Le massico ne prend pas Moi, je fais ça avec mon massico Mais, bien sûr Une feuille à 3, ça ne rentre pas C'est plus grand Donc, c'est pour ça que je vous ai fait Commencer les plis sur la largeur Vous pliez votre feuille Sur votre premier pli, par exemple Et là, du coup, votre feuille à 3 rentre Donc, vous faites un pli Les plis à 13 et à 13,5 plus loin Avec le bord plié Ce n'est pas grave si vous avez un pli Dans un sens ou dans un autre De toute façon, vous le marquez Ça revient strictement au même Après, vous pliez dans un sens Vous pliez dans un autre Et ça va N'appuyez pas trop avec votre lame Puisque, par exemple, là C'est le massico de chez Action Si vous appuyez trop fort sur la lame Ça abîme trop le pli Et ça peut casser Et déchirer après votre page Et c'est dommage Quand vous avez votre album tout fini Et que vous retrouvez avec une page Qui se déchire Donc, voilà Donc, cette page Vous avez fait tous vos plis Et vous allez enlever Comme j'ai fait là Vous voyez Ma page entière J'ai enlevé La partie gauche Le petit rectangle Qui avait là En haut J'ai coupé Et j'ai coupé Le rectangle Qui avait en bas Et j'ai laissé le rectangle Sur le côté À quoi va me servir Cette partie-là Je vous montre Donc, ma page pliée Alors, après, vous faites Comme ça Là, je pense que je vais faire Une petite pochette Avec des petits ronds Il y a un papier Avec des ronds Voilà Sur la collection La 30-30 Voilà, il y a un papier Avec des ronds Alors, pourquoi pas Faire deux petits ronds Avec un brate Un brate Et puis avec une petite twin Et ça sert à fermer la page Ça peut être joli Aussi Donc, voilà J'ai laissé les deux Peut-être Que au moment de la déco Je vais en virer Une des deux Peut-être Je vais faire deux fauchettes Ou je ne ferai qu'une Je ne sais pas Cette petite partie-là Reste optionnelle Donc, voilà pour ça Cette partie-là Donc, vous marquez vos plis Donc, soit vous mettez Je ne sais pas Je verrai en fonction De là Aussi De l'ordre chronologique De mes photos Est-ce que mes photos En orientation portrait Parce que ces petits rabats-là Ça va me servir En orientation Pour faire les photos En orientation portrait Et le grand Plutôt en paysage Donc, je ne sais pas encore Je savais Mais franchement J'ai Oui, ah ben c'est Voilà, c'est ça Donc, c'est les portraits Qui sont au début Quoique Ça revient au même Oui Ça revient Je verrai Voilà pour ça Donc, soit Je mets Une fois Ma page fermée Je peux avoir Je peux avoir J'envoie ça Parce que ça me va Les moins voir Voilà Je peux avoir Cette partie-là Qui s'ouvre en premier Et puis après Quand on ouvre la page J'aurai la partie Comme ça Ou je peux très bien Faire le contraire En pliant mes rabats De l'autre côté Je monte bien Sur ce rabat-là Mais ça va être possible Sur tous les autres On peut faire le contraire En pliant À l'inverse Des plis Non, c'est comme ça C'est un petit jeu Du casse-tête Voilà Une fois plié Je peux avoir Cette partie-là Qui s'ouvre en premier Tac, tac, tac Et tac Et après On ouvre la page Et j'ai l'autre partie Comme ça C'est comme vous voulez Comme vous avez Envie d'organiser Votre album Sachant Qu'à chaque fois Que vous avez ça Là vous pouvez regarder Vous voyez Ça ne se joint pas Vous voyez Un petit jour J'ai raboté Quelques millimètres Pour Que ça se ferme Vous pouvez faire ça aussi Comme ça Mais vous voyez Regardez Je n'ai pas raboté Le petit Le petit rabat Là du haut J'ai raboté Que cette partie-là Là Autant vous dire Ça se plie Sans problème On n'entend rien Que si je rabats Là Je n'ai pas raboté Et j'ai du mal A fermer Vous voyez Ça se lève Et tout ça Donc n'hésitez pas A raboter Un petit peu Les côtés Pour que ça puisse Bien se fermer Vous pouvez Un à deux millimètres Vous enlevez Un à deux millimètres Du trait Et voilà Et là ça facilite L'ouverture Excusez-moi Je n'ai pas qui Qui est en train De s'énerver Là Je reçois plein De messages Alors Cette partie-là Vous allez me dire Mais pourquoi Elle laisse Ce rabat-là Ça va être la partie Qui va venir S'insérer Sur la structure Arrière J'ai la structure Arrière Mon album Va s'ouvrir Comme un Portfolio On va dire Par exemple Voilà Il va venir Se fixer Sur la partie Arrière Donc je vais avoir La page Qui va s'ouvrir Comme ceci Celle du bas Et celle du haut Donc Comme pour l'instant Je n'ai fait Que les rabats Il va falloir Coller les photos Il va falloir Coller les décos Les découpes Parce que j'ai Des découpes Ça ça va prendre Même si elles sont Pas épaises du tout Ça prend quand même Du volume Voilà Je vais mettre Les fameux Petits brads Enfin les petits ronds Avec des brads C'est la twine Enfin voilà Ça va prendre Du volume Et du coup Si je veux Fermer Ma page Par dessus Toutes les autres Et bien il faut Que je sache Combien Ça va être Le petit soufflet D'articulation Voilà Il va falloir Que je laisse Un petit soufflet Pour que ça arrive Bien en haut Ne sachant pas Combien il fait Pour l'instant J'ai prévu Le reste de la page Je calculerai Une fois que Toutes mes pages Sont décorées Je vais les décorer Du bas Vers le haut Je commencerai Par celle du fond Et puis je décorerai Celle du fond Puis après au fur et à mesure Je monterai Comme ça je verrai La distance qu'il me faut Entre les deux plis Celle-ci sera faite Donc en dernier Donc voilà pour le rabat Qui est à droite Après donc Mon album va s'ouvrir Vers le bas Ça va être le rabat Vers le bas Toujours dans la continuité De cette randonnée Donc c'est une randonnée Que j'ai faite Il y a Quelques années Oui Il y a plus de deux ans Je crois C'est sur les hauteurs De champs rousses Et je l'ai fait Avec ma fille Et un collègue à elle Un collègue de l'époque Parce que depuis Elle est imitée ailleurs Attendez Avant de parler De jacasser De jacasser Et de ne plus savoir Comment mon album s'ouvre Je vais m'en rappeler Voilà Et donc On avait fait Une randonnée Sur les hauteurs De champs rousses Et je vous raconterai Pendant le Comment ça s'est fini La fin de cette randonnée Qui n'a pas été Une mince affaire Mais par contre Qu'on a là encore Fait une très très belle Randonnée Voilà Alors Ma page ouverte Ma page A3 Encore une fois Ça a été une page A3 Voilà comment Elle est ouverte Donc Sur cette page Vous allez prendre Sur Votre page A3 Donc à partir Du bord gauche Vous allez faire Un trait Un pli pardon Sur toute la hauteur A 13,5 de hauteur Puis La plage au milieu 19,5 Centimètres Plus loin Et donc Il vous reste 9 Est-ce que J'ai reculé ma page Ou pas après Non C'est la page entière Donc 13,5 A partir de gauche Vous allez faire Un pli A 13,5 Vous pouvez inverser Si vous voulez pas partir A droite Enfin à gauche Vous pouvez faire A droite Ça change strictement Rien Il faut que votre page centrale Celle-ci fasse 19,5 Le reste Comment vous vous articulez De chaque côté Il n'y a aucun problème Donc 13,5 19,5 Plus loin Et il vous reste 9 Ça c'est sur la longueur De la page Sur la hauteur De la page Alors là Contrairement à Tout à l'heure Vous voyez Il y avait juste Un rabat Donc je pense Qu'entre la déco Et entre la déco Et les photos Ça ne va pas prendre Énormément de hauteur Mais là vous voyez On a déjà un rabat Qui fait ça Comme ça Quoique C'est vrai que La façon dont j'ai plié J'ai laissé Un petit peu Un petit peu De mou On va dire Vous laissez de mou Vous laissez pas de mou Là à l'heure actuelle J'ai un peu de mal A savoir Si ça va me servir Ou pas Mais il est fait J'ai laissé Un petit Un petit pli De 0,5 Là on voit bien Et que c'est découpé A cet endroit là Mais bon Donc sur la large Sur la hauteur Donc vous allez faire Un pli En bas A 13 cm J'ai laissé Pas grand chose J'ai laissé 2-3 mm J'ai refait Un pli A 2-3 mm Plus loin Pour faire Éventuellement Absorber Une épaisseur Sur le bas A voir Si il me sert Faites les quand même On ne sait jamais Donc je refaits De d'en bas Vous faites un trait A 13 cm Puis après 2-3 mm Plus loin Et vous allez faire 13,5 Plus loin Aussi Donc 13,5 Plus 2-3 mm Et 13,5 Plus loin Cette partie De toute façon Ce qui reste là Importe peu Parce que là Ça va être aussi Pour l'accrocher Donc voilà Pour les plis Vous faites ces plis là Et puis Les 2-3 mm Vous allez les enlever A gauche Et à droite Pour là encore Bien Faciliter le pliage De votre feuille De votre page Puis surtout Que les 0,5 Il ne faut pas Que ça dépasse Là vous êtes obligé De les enlever Donc la partie Et après Une fois que vous avez fait ça Vous enlevez en haut De votre page Vous enlevez le petit rectangle A gauche En haut à gauche Et le petit rectangle En haut à droite Voyez Donc moi j'ai plié Une fois que c'était comme ça J'ai plié comme ça Celui-ci Je l'ai plié en dessous Puis je rabats Comme ça par dessus Et toc Et toc Voilà Je vais pleurer J'aurai dû noter mes photos Et mettre en dessous Pour savoir Quelles photos Voilà pour le rabat Qu'il y a Là encore Cette partie là Va me servir A attacher vers le bas Il ne me reste pas Qu'en chose Mais je pense que ça ira Et là encore Je ferai mon deuxième pli En fonction De l'épaisseur Ça c'est pour le bas Ça la partie Qui va aller Vers le haut Donc c'est celle-ci On reprend encore Une page à trois Alors celle-ci Vous voyez Elle est simple Vous voyez sur ma page À trois Donc là j'ai même Raboté un petit peu Ma page Donc sur votre page À trois Vous allez faire Partir À partir de la droite Vous allez faire Un premier pli À 19 cm Puis vous allez couper 19 cm plus loin Ah mais elle ne fait que 19 cm de large Ah ouais Alors Je pense C'est une petite erreur Je pense que vous pouvez faire À 19,5 C'est 19,5 D'ailleurs Je vais la refaire Voilà Je vais la refaire Avec vous Ça va être encore plus simple Donc Je fais un premier pli À 19 cm Puis 19,5 Centimètres Plus loin J'aurais pu même faire 19,5 19,5 Ça n'a pas changé Grand chose Donc à 19 cm Et 19,5 Plus loin Là J'ai coupé Donc on coupe À 19,5 Ensuite Sur la hauteur Vous allez faire Un pli Elle se tient comme ceci Un pli À 10,5 Dix centimètres Cinq On se tient comme ça On se tient comme ça Donc à 10,5 De hauteur À partir du haut Voilà Et Vous allez faire Un pli Aussi Bah 10,5 Allez On va laisser 4 cm Donc À 10,9 Centimètres Vous allez refaire Un autre pli Voilà Puis Un pli Ça doit être 13,5 Si je ne m'abuse Puisque nous sommes au fond Voilà C'est ça Puis À 13,5 Plus loin 13,5 Plus loin Ok Ok J'ai fait Mes plis 13,5 Est-ce que j'ai laissé Ouais J'avais laissé Un petit bourrelet Mais bon Oui non mais là Il ne sert à rien C'était C'était ma première page Voilà Donc vous vous retrouvez Comme ça Donc je rappelle J'ai fait Un pli À 13 cm Puis Puis 13,5 Plus loin J'ai fait J'ai coupé Ma page Et à partir du haut Donc j'ai plié J'ai replié ma page En deux À partir du haut J'ai fait un premier pli À 10,5 cm Puis 4 mm Plus loin Et ensuite J'ai refait Un autre pli À 13,5 Du deuxième pli Du dernier pli J'ai refait À 13,5 Voilà Alors Ensuite Avec Le cutter Je vais enlever La partie Des 0,4 À gauche De ma page Donc je coupe Sur le pli Du bas Et le pli Juste au-dessus Je l'enlève Donc je vais y trouver Enlever Un autre pli De ma page Je l'enlève De ma page Je l'enlève Ha这样 Je l'enlève La partie Il m'a Je l'enlève D'enlève Je l'enlève Et le pli Et le pli Donc, je l'enlève, cette partie-là, et je vais enlever aussi le petit rectangle qui est en bas à droite, puisque cette partie-là qui va me rester, le petit rectangle qui va me rester, va me servir à attacher ma page à ma structure. Donc, il faut que je change la lame, parce que la lame est un peu émoussée, et il coupe de moins en moins bien. Voilà. Donc, je me retrouve avec la même chose que tout à l'heure, mais avec une base de 13 et demi, comme prévu. Donc, voilà. Donc, là, je marque mes deux plis. Donc, cette page sera attachée à la structure, par ce petit truc. Et là encore, j'attends d'avoir, j'attends d'avoir le, comment dire, l'épaisseur pour savoir exactement. Voilà. Donc, voilà. On ne le voit pas, c'est pas mal. Comme ça, on ouvre comme ça, on ouvre comme ça, et on ouvre comme ça. Voilà. Voilà. Et là, ça servira à s'attacher. Donc, ça, c'est pour la page qui se décrit vers le haut. Et enfin, on va faire la page qui va se retrouver, en vrai, je suis en train de tout mélanger, c'est une catastrophe. La page qui va être, en fait, collée entièrement sur ma structure, et sous laquelle viendront s'attacher ces fameux petits replis. Ce repli-là va être collé à cette structure. La page qui va sur le côté, c'est-à-dire celle-ci, elle viendra là. Et celle du bas, elle viendra là. Et donc, celle-ci viendra par-dessus, se coller par-dessus. Comme ça, après, une fois fermée, on ferme là, là, et là. Voilà. Donc, celle du bas, celle qui va se coller en bas, c'est celle-ci. Alors, j'ai fait un truc tout simple, parce que là, j'ai pas besoin de la page à trois qui se déplie. On peut le faire aussi, mais j'ai fait juste un pli tout simple et je vais faire une genre de cascade. à voir si je fais une cascade tout en comme ça, parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'avais plus de photos en orientation portrait que je ne le croyais. Donc, je vais peut-être faire une cascade. Alors là, pour l'instant, j'ai fait... J'ai fait quatre cascades, mais sachant que comme je vais... J'ai des photos en orientation portrait, il est probable qu'il y en a une que je vais mettre dans l'autre sens. Et dans ces cas-là, il va falloir que je la rabote un petit peu. Donc, vous voyez, parce que si je les mets comme ça, là, ça rentre. Ça va rentrer les quatre sur la largeur. Mais si j'en mets une dans l'autre sens, pour avoir une photo en orientation portrait, évidemment, mon papier dépasse. Donc, je vais le mettre là et je la raboterai en dessous. Donc, pour cette page, je vais écouter, c'est très simple. On va prendre une page sur toute la longueur à quatre, si je me souviens bien, parce que j'ai mis tous les trucs, mais je suis maligne, moi. Ouais, trente-neuf et demi, ça fait combien une page à trois ? Non, ça fait plus. Donc, vous allez prendre une feuille qui fait trente-neuf et demi de largeur sur treize et demi de hauteur. Trente-neuf et demi sur treize et demi de hauteur. Vous allez faire un premier pli à neuf virgule sept centimètres. Puis, un pli zéro quatre centimètre plus loin, donc neuf virgule sept du bord gauche, neuf virgule... Zéro quatre du bord droit. Puis, un pli dix neuf et demi centimètre plus large, plus loin. Puis, un autre pli zéro quatre millimètre plus loin. Puis, il va vous rester 9,7 exactement, puisque ça va être une page qui, voilà, on va, pareil, peut-être avec deux ronds, avec une twine. Enfin, je ne sais pas exactement, mais ça fait un petit peu comme une petite porte. Les 0,4 centimètre de chaque côté de la porte serviront à absorber l'épaisseur que la cascade va prendre. Parce que, bien sûr, la cascade, ça fait quand même... ça prend de l'épaisseur. Donc, ces 0,4 centimètre vont servir à absorber l'épaisseur. Cette cascade, donc, j'ai fait quatre fois, quatre fois la cascade, 10 centimètres, 5 de hauteur. Sur 16 de largeur, sur les 16, j'ai fait un pli à 1,5 du bord gauche. Et voilà, vous avez, je l'ai fait quatre fois comme ça. Sachant, encore une fois, que si je fais, si je fais, si je la mets dans cette orientation-là, j'aurai besoin que de 13,5, 14, 15 centimètres. Il faudra que j'enlève 1 centimètre de long. Encore une fois, ces mesures-là, si vous avez des photos de 10, 15, il va falloir que vous rallongiez cette partie-là. Il faut partir sur 15 centimètres plus 1,5. Il va falloir que vous fassiez, même plus, 16 et demi, 15, 16, 17, 18 centimètres de largeur. Il faut faire 18 centimètres de largeur, si vous avez travaillé avec des photos 15, 15, 18 centimètres avec un pli à 1,5. Puisque mes plis, mes cascades, je les mets l'une à côté de l'autre. À chaque fois qu'il y a 1,5, mais ma petite cascade, elle dépasse. Alors, si vous faites les cascades plus longues, attention, vous risquez de ne pas pouvoir mettre les quatre. Vous allez probablement en mettre que, ouh, voire deux, une, enfin deux, trois, voire plutôt deux. Et après, vous allez vous retrouver bloqués sur la longueur. Vous n'aurez pas assez de longueur. Ou vous les mettez en décalé, ou vous faites un peu moins que 1,5. Parce que moi, je mets 1,5, mais vous pouvez mettre un petit peu moins aussi, pour pouvoir faire rentrer. N'oubliez pas de vérifier à chaque fois. Voilà pour la base même des pages. Donc maintenant, je vais avancer un petit peu avec mon papier décor. Alors, je vous rappelle que je vais travailler avec le kit complet de l'aventure d'un temps pas. Je vais probablement rajouter des petites décos à moi, parce que je me suis acheté des petites décos assez rigolotes sur le thème de la randonnée. Donc, je vais commencer à poser mes papiers décor, poser mes photos. Et puis, je vous retrouve après pour finir, pour vous expliquer un petit peu la déco. Et puis, pour finir, pour voir ces fameux petits rabats, ces fameuses petites extensions, combien j'ai rajoutées. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer comment on fait la cascade. La cascade intégrée dans le papier décor. Puisque, souvent, moi, je vois, quand je regarde des vidéos sur YouTube, je vois les filles, elles collent leur cascade comme ça. Ce qui fait, ça m'arrive, ça m'arrive. Quand j'ai la flemme, j'arrive. Ou quand j'ai pas beaucoup de marge sur les bords, ça m'arrive de faire pareil. Donc, voilà. Et ce qui fait que quand on déplie, ben voilà, il faut... Même des fois, c'est même pas décoré. Enfin, je trouve ça dommage quand même. Voilà, on voit le papier de base. Donc, pour faire une cascade avec les... On a l'impression qu'on voit pas la tâche, du moins. Vous prenez votre papier. Alors, moi, mon papier de base, alors ma page fait 13,5 de hauteur. Donc, j'ai coupé un papier à 13,2, un ou deux, un truc comme ça, pour faire, pour vous laisser un petit peu de bord blanc de chaque côté aussi, pour que ça fasse joli. 13, 13, voilà, exactement. Je vais mettre mes trois cascades, puisque la quatrième va aller dans l'autre sens, finalement. Donc, je prends mes trois. Je mets, je vous rappelle, on avait plié à 1,5. Je vais mettre, justement, mes papiers à 1,5. Enfin, je vais faire mes traits à 1,5. Donc, là, je place ma cascade comme ceci. Je la place, je regarde, pour qu'elle s'adapte bien, qu'elle ne dépasse pas. Si vous partez trop près, trop loin d'abord, on s'aperçoit que, ah mince, j'ai mon bout qui dépasse. Ça ne va pas. Donc, je me mets et je regarde pour que ça soit à peu près, pas la même distance, ce n'est pas la peine, mais que ça soit à peu près pareil. Au début et en bas. Et puis, que ça soit plus ou moins centré de chaque côté, en haut et en bas. Donc, là, j'ai un papier de 13 cm. J'ai une cascade qui fait 10,5, donc ça fait 1, des patates. 1,2, 1,3. Voilà, on n'est pas au millimètre près, n'oubliez pas, enfin, moi, le scrap, chez moi, ce n'est pas au millimètre près. Voilà, ma cascade est à peu près bien centrée sur mon papier. Je vais m'en aller plus loin. On va faire comme ça. Je me fais un petit point en haut de chaque, de chaque, je fais un petit point. Maintenant, je prends ma règle. Alors, vous pouvez faire beaucoup plus proprement en prenant des mesures. Moi, j'avoue que je prends, d'ailleurs, j'ai même une plaque qui est avec des mesures. Je pourrais faire ça, pardon, excusez-moi, je fais du bruit. Je pourrais faire un petit peu plus proprement. Alors, déjà, je suis incapable de couper droit, mais en plus, je ne fais rien pour, quoi, c'est le cas de le dire. Donc, ça et ça. Et là, je donne un coup de cutter entre mes deux traits. Enfin, entre mes deux points, donc un petit peu plus bas, je vais peut-être descendre légèrement plus bas en dessous de mes points pour la simple et bonne raison, c'est que mes papiers n'étaient pas forcément mis de façon impec. En plus, ça permet de jouer un petit peu au niveau du collage, de jouer sur des petits millimètres perdus. De cette façon, là, c'est avec cette méthode. Voilà, donc je fais mes trois traits. Eh bien, tout à l'heure, je m'étais mis à l'envers, j'ai essayé de travailler à l'envers, sur l'envers de votre page, j'ai envie de faire comme moi, des points sur votre page. Sinon, vous voulez gommer, gommer vos repères, quand vous avez une gomme qui, gomme. Pourquoi il ne veut pas les gommer. Après, il faut faire gaffe sur certains papiers, quand vous gommez, ça a tendance à se voir bien sur le papier. Bon, là, ce n'est pas le cas. Alors, je prends mes papiers. Après, vous n'avez plus qu'à prendre vos rabats, vous les insérez dans les plis. Et le troisième. Voilà, vous les mettez bien et vous n'avez plus ensuite, plus qu'ensuite, à les coller de l'autre côté, sur l'envers de votre papier. Vous n'avez plus qu'à coller vos petits rabats, bien faire attention que ça soit bien aligné. Vous voyez, regardez, là, j'ai un petit millimètre qui dépasse. Vous faites bien avant que ça sèche, que vous faites bien attention que tout soit aligné correctement. Voilà, une petite façon de voir, comme ça, de coller. Ce qui fait que quand je vais ouvrir mon rabat, eh bien, on ne verra rien. Vous voyez, on ne verra pas le système d'accroche. Ça fait beaucoup plus propre. Voilà pour ça. Donc là, je vais juste vous expliquer comment j'ai fait pour mettre mes papiers déco dans l'album. Puisque dans le kit, il y a la collection 3030. Donc là, je vais vous montrer sur la collection 1515, parce que j'ai découpé mes papiers. Donc pour vous montrer la feuille que c'était. Voilà, donc je vous montre sur la collection 1515. Donc, je vous rappelle, l'album, il va s'ouvrir comme ça. Donc sur la première page, ce n'est tout simplement qu'une chute, la chute de ce papier-là, de cette vue-là. Donc il me restait cette petite partie-là en chute. Et probablement là aussi, ou c'est une... Non. Donc là, c'est la chute de ça. Donc, on va ouvrir comme ça. Enfin, je vais ouvrir comme ça. Je n'ai toujours pas... Enfin, je n'ai pas tout collé. Là, ce sont des chutes de papier qu'il me semble... Voilà, c'est le haut de cette partie-là. Sachant que cette partie-là, je l'ai encore. Ça viendra probablement sur ma structure. Derrière la première structure... Enfin, la couverture. Ça viendra probablement comme ça. Quand on va ouvrir la page, on aura probablement cette vue-là. Juste ce petit coin, comme ça. Ou je vais peut-être faire des pochettes. Je ne sais pas encore comment je vais faire. J'ai juste une photo à mettre. Ça va être celle-ci. Et sur cette page. Sinon, toutes les autres, je les ai déjà placées. Et probablement que je mettrai les étiquettes qui sont sur... Voilà, qui sont derrière la première page de la collection 33. Vous avez les étiquettes et les petites étiquettes. Donc, pourquoi pas, je mettrai des tags avec... Je vais voir avec les tampons. Donc, voilà. Pour l'instant, je me suis gardé ça. J'en ai un petit peu plus. Mais le haut, je m'en suis servie pour mettre là. Ça va être fermé par un éphéméra. Un éphéméra appareil photo que j'ai pris. J'ai mis juste un bras là. Pour pouvoir... Il n'y aura plus qu'à tourner l'appareil photo pour libérer la page. Donc, à l'intérieur, je mets... Et voilà. La page entière... Voilà. Ça correspond à cette partie-là. Donc, la page entière... J'ai fait toute la page comme ça. Je pourrais rajouter soit des éphéméra en déco, soit un tampon. Je ne sais pas encore. Voilà pour ça. Et puis, du coup, l'autre partie, cette partie-là, je l'ai mis là. Voilà déjà pour cette page. Et donc, on ouvre comme ceci. Donc, là, j'ai pris la page parce que j'ai essayé de respecter, de garder les motifs. Comme la collection est... Enfin, les papiers sont grands là. Elle est en 30-30. Donc, je ne voulais pas casser trop les motifs puisque le... Voilà. En prenant qu'une petite partie, on... Ça aurait gâché un petit peu toute cette partie-là. Donc, j'ai essayé de les exploiter au maximum. Donc, cette partie-là, le haut, je l'ai mis là. Le bas, je l'ai mis là. Alors, je suis partie du bas, plutôt. Je l'ai mis sur cette page-là. Donc, comme c'est une page qui s'ouvre comme ceci et comme ceci, je ne me suis pas allé jusqu'au bout de mon petit rabat. À la limite, j'aurais presque même pu le couper puisque je ne voulais pas mettre de photo dessus. Mais bon, comme je vous ai donné les mesures avec, c'est pas grave. Je pourrais mettre soit une bande de papier, une chute de papier, une bande de... une chute. Ou soit, pourquoi pas, un masking tape. Enfin, voilà, je peux mettre tout un tas de choses. Voilà, pour cette partie-là. Et du coup, j'avais mis un aimant là. Et je mettrais, ça va cacher l'aimant. Donc, voilà, j'ai juste coupé pour garder la continuité du motif. Si je passe le motif en dessous, là, on n'aurait pas eu la continuité. Donc, voilà pour ça. Et puis, j'ai mis... je voulais garder le sapin en entier. Donc, j'ai coupé mon papier au niveau du sapin. Et comme c'était encore trop long, j'ai découpé... je garde cette chute. Notamment, il me reste un tout petit bout de montagne en haut. Et rappelez-vous, comme ce rabat va venir par-dessus les autres, on a laissé encore une petite marge de papier. Vous voyez, le rabat va venir comme ça en dessous. Et il va devoir passer par-dessus tout. Donc, évidemment, je vais avoir genre un centimètre, un centimètre et demi, je ne sais pas encore, à rajouter sur cette bande. Et je la décorerai avec, justement, ma chute de papier qui reste. Donc, si... Donc, en priorité, je garderai le haut de la montagne, la petite pointe de la montagne. Et je couperai, s'il y a en trop, je couperai au-dessus. Le reste, c'est un effet aquarelle. Donc, si je le coupe, ça ne sera pas très, très grave. Donc, voilà pour cette page. Et puis, ensuite, on ouvre comme ceci. Là, je me suis servi de l'autre page, de l'autre grande page avec le grand motif. Donc, que j'ai monté, puisque cette partie-là est déjà occupée. Mais ça fait un effet montagne, là, avec derrière. Je trouve que l'ensemble ne va pas trop mal. Donc, cette partie-là, j'ai coupé. Je suis partie, pareil, avec le panneau indicateur. J'ai coupé comme ça. Comme ça, ça s'ouvre comme ça. J'ai coupé au milieu. J'ai mis l'autre partie. Et la dernière partie, je l'ai mis sur cette partie-là. Ça fait une continuité, là encore. Il me reste cette partie-là à décorer. Pareil, soit avec une étiquette, soit avec un autre papier décor. Enfin, je ne sais pas. Je verrai après. Ensuite, pour le haut, parce que là, je m'arrête à mi-montagne. Donc, pour cette partie-là que je voulais récupérer. Là, j'ai coupé à cet endroit-là. Et plutôt, comme cette page-là ne va pas jusqu'en bas, il ne s'arrête qu'à demi. Je me suis dit, si je reprends le motif à partir de là, il va y avoir un blanc et ça va faire moche. C'est comme ça. Donc, j'ai repris à partir de là. Donc là, finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de place pour mettre mes photos sur le rabat du haut. J'avais fait un petit rabat qui s'ouvrait comme ceci. Je l'ai juste collé. Je l'ai collé sur les côtés pour créer une pochette. Donc, je rappelle, ce rabat-là, il s'ouvre maintenant, du coup, comme ça. Il ne s'ouvre plus sur le côté puisque j'ai collé le petit rabat. Il s'ouvre comme ceci. Voilà. C'était quelque chose qui était un rabat qui s'ouvrait très, très simplement. Voilà, il s'ouvrait comme ça. Et après, on levait et il y avait une autre rabat qui s'ouvrait comme ceci. Et là, je l'ai enlevé. J'ai mis un aimant là et là pour fermer ce rabat-là. Et pour tenir ce rabat plaqué comme ça, j'ai mis un aimant là et un qui se trouve maintenant sous ma photo. Donc, du coup, le motif, je l'ai mis là, comme ça. Et puis là, j'ai déjà fait mon petit bourrelet pour ouvrir, puisque c'est le premier rabat qui va être rabattu sur ça. Donc, j'ai mis une chute de papier pour faire la continuité. Ça fait, si vous voulez, la mesure. Là, j'ai fait un petit peu au hasard parce que ma déco n'est pas faite. à peu près 5-6 mm. Voilà. D'ailleurs, je n'ai même pas fait mon deuxième pli encore. Et puis voilà, on a la continuité de l'image qui va venir comme ça. Donc là, pour mettre la petite chute que je vais rajouter tout à l'heure, ça fera à peu près comme ça. Donc là, on a une continuité à peu près par rapport avec ces trois pages. Donc, du coup, je pense, eh bien, c'est celle-ci. Je pense que ce que j'ai fait, la première page, là, quand je fais ça, je pense qu'en fait, ouais, c'est ça. C'est la chute de cette partie-là que j'ai récupérée, que j'ai mis devant. Donc, j'ai récupéré le bas là et puis le haut pour mettre là, puisque je ne me suis servie que de cette partie-là. Voilà. Donc, voilà pour ça. Les aimants, alors ça, je vais faire probablement comme j'ai fait là en dessous. Donc là, j'ai mis les deux éphéméra boussole que j'ai fixé avec des brats. C'est un petit brats de marron. Donc ça, et je mettrais probablement toutes mes jambes là, de la twine comme ça. Ça, on avait trouvé ça à action pendant une période, c'était vendu avec des rubans. Donc, de la twine. Voilà. Et puis, on pourra fermer cette page ainsi, avec la petite twine. Voilà. Donc, je prends ce fer pareil avec, jouer avec les éphéméra pour faire les éléments de fermeture. Donc là, c'est les deux boussoles et puis là, c'était l'appareil photo. Donc, voilà pour la déco à peu près. Les aimants. Donc là, je n'ai pas utilisé d'aimants pour cette page-ci, puisqu'en fait, elle est très simple. Celle-ci, elle a juste cette photo-là. C'est juste un tout petit rabat. Après, on va ouvrir comme ça. Alors, pour fixer les pages comme ça, l'une sur les autres, je ne mettrais pas d'aimants, parce que quand on ouvre l'album, ça ne gênera pas en soi l'ouverture. Ce que j'avais besoin des aimants, c'est surtout quand on va ouvrir les rabats comme ceci, que toutes les pages ne s'ouvrent pas. Donc là, je vous avais montré un aimant là, un aimant là. Il n'y en aura pas d'autre. Ainsi, elle s'ouvre aussi comme ceci. Donc là, j'ai mis un aimant là et un aimant là. Cette page, pour l'instant, n'a pas d'aimants, puisque c'est comme des plages enveloppes. Là, notamment, j'ai coupé les bords, j'ai fait des petits coins arrondis, pour donner plus l'esprit enveloppe. Là aussi, je vais faire probablement le même système de fermeture que celui-ci, avec des éphéméras aussi, je pense. Et puis, cette page, on a vu les aimants aussi. Et cette page, il y a juste ça, il n'y a pas d'aimants. Voilà pour ça. Et puis, bien sûr, maintenant, je vais, avant de faire mes plis, je vais finir de coller mes photos. Vous avez vu, j'ai juste posé mes photos à l'intérieur. Je voulais faire les décors déjà extérieurs avant. Et puis, une fois que ça va être fait, avec les chutes de papier, je vais utiliser les chutes de papier pour faire la déco intérieure. Donc, j'ai bien gardé cette partie-là pour la partie extérieure. Je me suis aperçu que je n'ai pas gardé de papier pour mettre derrière le décor. Il y a toutes les montagnes blanches et après, il y a un décor au fond. Alors, je ne sais pas. Soit, je vais avoir une chute de papier, ben voilà, pourquoi pas, je peux peut-être faire ça, mais du verre à la place du ciel, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir ou pourquoi pas, après, faire à l'aquarelle. De toute façon, je n'ai pas encore décidé, je ne sais pas encore comment je vais faire, traiter ma structure, du moins. Je me retrouve avec plein de photos tout d'un coup, là, oula, j'ai tout mélangé. Donc, je rappelle, là, je vais travailler sur le 3D, surtout, je vais monter tous mes petits intercalaires en 3D. Je mets au hasard, je ne sais pas encore lesquelles je mette. Le premier, c'est évidemment celui avec le sapin. Ça risque de faire bizarre avec l'aquarelle, là, comme ça. Oh, ça fait, ça fait aurore boréale. Pourquoi pas, hein, les aurores boréales sévères, pourquoi pas. Voilà. Bon, je verrai avec des... Je vais me le prendre assez rapidement. C'est vrai que j'ai utilisé pas mal de papier, là, mais je vais décider ça rapidement, ou au pire, je prendrai sur une chute et je vais faire de l'aquarelle. Pourquoi pas. Voilà. Donc, là, je vais donner juste quelques pistes pour vous montrer un petit peu la déco qu'on peut faire. Donc, là, j'ai sorti quand même pas mal les éphéméras, hein, la petite pochette d'éphéméra qu'il y avait. J'ai sorti... et puis les découpes, bien entendu. Donc, là, notamment, je ne voulais pas que ça soit trop basé sur le camping. C'est vrai qu'on voit souvent la détente ou la caravane, hein, puisque cette collection, elle est aussi basée sur le camping. J'avais envie de camoufler... Alors, je laisse les éléments camping tout en les camouflant un petit peu du genre, ben, pourquoi pas, lors d'une randonnée, on peut passer à côté de quelqu'un qui fait du camping sauvage ou autre, hein, pourquoi pas. Donc, par exemple, là, j'ai mis la découpe petit randonneur qui passe devant la caravane derrière. Là, c'était un petit... une petite partie décorée en couleur. La tente et la caravane est en couleur. Je trouve ça assez joli. Donc, je vais... je vais pas le... je vais pas y toucher. Au niveau des coupes... des découpes, j'essaie de faire... j'ai essayé de faire, là, notamment, sur cette partie-là, une phrase. Respirez le grand air et... alors, le petit et, c'est juste le... dans les petites découpes à découper, il y avait le mot étoile. Je sais que le mot étoile, je vais pas m'en servir. Donc, j'ai récupéré le ET de étoile pour faire le petit... une petite liaison et... se sentir vivant. Je trouve que ça pouvait être pas mal. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis assez sensible à ce sujet en ce moment. Enfin, ces derniers temps, je pense que... pas mal d'entre nous, à différents... pour différentes raisons, on peut être pareil. Donc, voilà. Donc, j'avais envie de faire cette... cette petite phrase. Pour la déco, c'est simple. J'ai pris un petit... spray Distress qui est argenté. Et j'ai fait des petites gouttes, un petit peu. Alors, vraiment, c'est très, très discret. J'ai juste pris mon petit... le petit embout comme ça. Et puis, j'ai tapoté, voilà, pour faire un petit peu des petites tâches autour des découpes. Ça va donner un petit effet métallique, mais très, très discret. Là, notamment, j'ai pris la découpe. Alors, je décore avec la découpe. Alors là, j'ai fait une petite erreur la dernière fois. Je vous avais dit que j'avais été servi d'éphéméra avec des Bratz. C'est pas des éphéméra. C'est ce papier-là. Où il y a des petits ronds. J'ai découpé tout simplement ce petit rond et j'ai mis des Bratz. Je m'en suis servi aussi. J'en ai fait d'autres comme ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je m'en suis servi un autre endroit, mais je ne m'en rappelle plus. Ah non, j'avais fait des essais et qui n'étaient pas concluants. J'avais voulu faire des essais, mais je vais m'en servir, ces petits ronds, pour faire des éléments de déco. Donc, je me sers des éphéméra pour décorer, des découpes. Les découpes, je les ai passées un petit peu à l'aquarelle. Celle-ci et puis une autre plaque d'aquarelle. Voilà, j'ai passé un petit peu à l'aquarelle grise, beige, un petit peu vert et tout. Et puis avec un stylo, enfin un stylo feutre très fin, j'ai donné des petits coups de feutre dessus, pour donner un petit peu de relief. Là, vous pouvez voir, j'ai mis un petit peu de fil, c'est une petite bobine de fil, comme ça, très très fin, que j'ai mis en dessous. Et puis là, en dessous, notamment, j'ai mis un éphéméra rondin, pour que ça fasse, pour que ça ressorte un petit peu, que ça fasse ressortir ma découpe. Je suis en train de chercher, je vais surtout la mettre de côté. Il ne faut pas que j'oublie et surtout que je me serve de la petite bande de papier qu'il va falloir que je rajoute au-dessus de mes montagnes. Voilà pour ça, comme pareil pour cette fameuse bande, je l'aurais fait quand j'aurais découpé, enfin décoré à l'intérieur de mes pages. Donc là, j'ai mis la twin, comme je vous avais montré. Et puis, je m'étais acheté des petites découpes, enfin des petites breloques, notamment la chaussure de randonnée, que je trouve absolument choupinette. Un petit sac à dos et une paire de jumelles. Voilà, donc là, je vais faire un décor, pareil, avec des éphéméras, avec probablement une petite étiquette. D'ailleurs, celle-ci est très, très jolie. Je pense que je vais me servir de celle-ci. On va bien la mettre en valeur. Donc, une fois que j'aurais fait, que ça aurait pris bien son volume définitif, je pourrais, à ce moment-là, calculer combien il me faut de ma bande. Pour cette, alors ça, c'est pour les deux, comme ça, je décore d'abord la première page, puisque c'est quand même quelque chose qu'on voit. Et puis après, avec les restes, voilà ma petite bande de papier. Et avec les restes, je ferai l'intérieur. Là, notamment, j'ai pris la tente, puisqu'en fait, elle fait partie du kit et que je n'ai pas envie de la... Enfin, je n'ai pas envie de m'en servir. Je vais prendre la tente, mais ça va être plus pour faire un effet montage, puisque je vais mettre des choses... Ce n'est pas quelque chose que je vais laisser en valeur. Donc, je vais mettre des éphéméras par-dessus, en-dessous et tout ça, pour juste la... Ensuite, la soupçonner, on va dire, pour que ce soit... Ce n'est pas quelque chose que je vais mettre complètement en valeur. Mais ça va être juste pour donner un petit peu de volume. Là, je reprends un petit peu de fil, que je vais mettre comme ceci. Hop ! Voilà, j'ai fait mes petites gouttes et puis, la vie est un cadeau. Hop ! Pourquoi pas une petite découpe cœur. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est tellement facile avec cette collection, enfin, avec ce genre de collection. Ce que je dis à chaque fois, cette collection ou les autres, quand je dis, c'est vraiment un cadeau, ces collections. Parce que, voilà, vous avez juste à superposer des découpes, des éphéméras. Et puis, ça y est, votre décor, il est fait. La tente, les valises, bah non, parce que ce n'est pas vraiment la chose. Par exemple, les valises, là, notamment, j'ai des éphéméras valises. C'est quelque chose que je n'ai pas besoin. C'est vraiment pas dans le thème de la rando. Mais, ce n'est pas grave. Je peux encore faire comme avec la tente. Mettre au-dessus et puis, superposer des choses en dessous, du moins. Et superposer des choses par-dessus. Et ça donne un petit volume. Ça donne un fond, on va dire, qui n'est pas mis en valeur. Et on superpose pour mettre en valeur. Là, notamment, vous voyez, ce que j'ai mis en valeur, c'est vraiment le sac à dos. Donc là, un petit rond, pourquoi pas, voilà. On peut mettre comme ça, dépasser. Ça donne une fois, comme ça. Je trouve ça pas mal. Donc, je n'ai plus qu'à coller. Une fois que je suis satisfaite du montage, je n'ai plus qu'à coller. Et puis, on fait pareil un peu partout. Là, notamment, j'ai bien envie de me servir de ce panneau indicateur qui est très, très bien. Le petit, je vais le garder pour la couverture. Et vous voyez, tout de suite, il ressort très, très bien. Pourquoi pas. Alors, la planche du tampon. Ça, c'est la planche d'éphéméra. La planche du tampon. Ça, c'est mes tampons de l'autre album. Pourquoi pas me servir de celui-là. Mais il y avait une planche exprès pour cet album. qui est en dessous. Donc, faire comme je vous avais dit, que je vous avais plusieurs fois dit, se servir de la planche de tampon de façon partielle. Alors, par exemple, je vais prendre la partie qui est imprimée. Il va y avoir que les tampons sont restés collés. Ils restent bien collés là-dessus. Ce qui est normal puisque c'est la partie pleine. Donc, je prends la partie qui est imprimée comme ceci. Et puis, je vais poser, je vais la poser. Ah tiens, je vais me serrer à des petites fourmis aussi. Voilà, des petites fourmis sur les trucs. Ça va être trop beau. Je cherche un petit mot. Paysage. Profiter du paysage. Et ce qui rentre en entier. Communier avec la nature. Vous voyez, on n'a plus qu'à chercher des mots ou des parties de mots pour les mettre sur les petits panneaux indicateurs. Donc, vous allez juste, on peut faire une phrase là où c'est, par exemple, je dis un truc bête. Profiter du paysage. Je peux mettre le mot profiter du sur un, ou profiter, du moins sur le premier panneau. Et puis en dessous, je mets du paysage, par exemple. Voilà. Utiliser les tampons de façon partielle. Voilà. Donc, je ferai ça. Alors, bien sûr, vous le faites avant de coller votre découpe. Parce que sinon, ça va, vous allez avoir du mal. Pourquoi pas aussi cette découpe la mettre, étant donné que ma page est épaisse puisque j'ai mis là un badge. J'ai pris le badge. C'est dans le clic-clac, c'est dans la boîte. Hop. Que j'ai collé avec le pistolet à colle, là, pour faire. Et puis là, avant de poser mon papier décor, j'ai mis un petit bout de twine qui dépasse et ça me sert de fermer. Donc, comme cette partie là est relativement épaisse, je peux me permettre de mettre de l'épaisseur aussi sur cette partie là de la page. Donc, mettre avec du scratch 3D sur mon panneau indicateur pour le faire ressortir. Laissez le panneau comme ça, ça peut faire vide. Et bien, on peut mettre... Alors, tiens, j'ai un autre aussi panneau indicateur que j'ai commencé à travailler avec les aquarelles. Ça, c'est une découpe que je vais me placer. Tiens, regardez. Hop, on peut faire ça. Je peux mettre sur cette partie là. Non, il ne va pas faire très joli. Après, je peux les mettre à l'intérieur. Je le mets au hasard. Il suffit juste de vérifier quand vous mettez à l'intérieur. Il faut juste vérifier que votre aimant aimante encore. Voyez, là, c'est le cas. Là, le pochoir, vous voyez, j'ai fait des petites traces de pas avec le pochoir. Traces de pas. J'aurais pu préparer ma vidéo avant. Voilà, il est là. Donc, j'ai mis avec juste de l'encre. Avec un petit peu d'encre, j'ai mis mes petites traces de pas un petit peu partout. Voilà. Donc, voilà les quelques pistes pour faire ça. Là, par exemple, on peut mettre devant le panneau. Alors, si vous mettez beaucoup d'éléments en dessous, vous montez le panneau pour qu'il soit et qu'il dépasse bien. Ça, bon, j'ai déjà mis une boussole. Je ne vais pas mettre un éphémère à boussole. Mais on peut mettre un petit cœur. Pourquoi pas faire dépasser un petit peu de valise, là, comme je vous disais tout à l'heure. Ah, il y a la petite enveloppe aussi. C'est pas mal. Pourquoi pas. Ou le petit bus. Pourquoi pas un petit bus. Alors, si on veut respecter un petit peu les perspectives, le mettre derrière. Le petit van. Voilà, le mettre derrière. Pourquoi pas. On va peut-être pas mettre quelque chose de très, très gros. Un appareil photo, par exemple. Voilà. Un exemple, hein, au hasard. Il faut chercher les petites compositions. J'aime bien ces petites palettes. Elles sont trop trop choues, ces palettes. Voilà. On peut le faire avec les petits ronds. Découper dans le papier. Là encore, des petits montages derrière. Pour du fil. Un petit peu de taches aussi. Pour rehausser un petit peu l'effet aquarelle. Voilà, voilà. Et puis, pourquoi pas, un retour à la nature. Une petite découpe mot. Un retour à la nature. Ça, c'est pas mal. Ou ailleurs. Je sais pas. Je verrai. Retour à la nature. Et qu'est-ce que c'était ? Voilà. Je sais pas. Voilà. On va faire, je vais faire comme ça. Et puis après, avec la planche de tampon qui va me rester. Enfin, que j'ai. Je vais mettre, tamponner probablement des phrases, des mots. Ou alors, faire des montages aussi avec les petits mots à découper. Sur le, soit les petites étiquettes ou ailleurs. Et puis, ensuite, décorer l'intérieur de mes pages. Voilà pour ça. Et puis, je referai une petite, je retrouve après pour faire la petite vidéo. Pour le montage final. Pour coller. Ah oui. Une chose aussi. Pour la couverture. Pour l'instant. Alors, l'arrière de la couverture, je ne sais pas encore comment je vais la faire. Pour le devant, je l'ai travaillé avec, pareil, les aquarelles. J'ai fait tout le tour avec l'aquarelle or. Après, j'ai pris une petite mousse et que j'ai mis avec, qui était avec de l'encre un petit peu plus foncée. Que j'ai passé sur les côtés pour donner un petit peu de relief. Les personnages, je les ai fait plutôt avec de l'aquarelle foncée. Et puis, des arbres avec du verre. Et puis, je vais me servir, là encore, je vais regarder si éventuellement, je ne peux pas trouver des mots à tamponner dessus. J'ai pris, finalement, le titre, une rando d'enfer. C'était d'ailleurs, ça porte bien son nom, parce que ça s'est fini, c'était un peu l'enfer pour finir. J'ai pris un sac à dos et une boussole, parce que ça représente vraiment, c'est vraiment symbolique, une rando. J'ai une boussole dans mon sac. J'ai toujours une boussole dans mon sac, au cas où. Mais j'avoue que je n'ai pas de carte. Et que je ne sais même pas m'en servir, forcément. Mais si un jour, on me dit, il faut trouver le nord sur une boussole quand même, il ne faut pas exagérer. Mais on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Toujours partir en randonnée avec un minimum. C'est-à-dire, une boussole, une couverture de survie. Parce que comme je fais pas mal de randos en montagne, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Généralement, j'ai un rechange, un rechange t-shirt, chaussettes et compagnie au cas où. Et un rechange. Et chose que je rajouterais maintenant dans mon sac, ça sera de quoi protéger qui me plaît. Puisque, vu la dernière fois, on peut se baisser. Et je crois qu'il faudrait quelque chose, un linge propre du moins. Même si j'ai une petite serviette en général pour m'essuyer. Moi, un linge propre quelque chose ou des compresses stériles. Enfin, quelque chose pour recouvrir éventuellement une plaie. Voilà. Conseil au randonneur. Toujours. On rajoute au fur et à mesure. Voilà. Pour ça. Et puis, bien sûr, je randonne avec mon téléphone. Et j'ai toujours aussi une batterie de rechange. Voilà pour ça. Allez, à tout à l'heure. Donc, ça y est, j'ai monté l'album. Les pages de l'album. Donc, une fois que j'avais décoré, que j'avais collé mes décos. Enfin, du moins extérieures. J'ai pas trop, j'ai pas encore fini vraiment l'intérieur des pages. Enfin, du moins, c'est pas que j'ai pas fini. C'est qu'il est probable que j'y revienne. Enfin, sur certaines. Pour mettre des petits mots, des petites choses comme ça. Pourquoi pas quelques découpes. Mais enfin, il ne m'en reste plus. J'ai vraiment pas grand chose à mettre. J'ai joué sur les mots. J'ai... Pour faire une continuité, j'ai pchitté... Enfin, j'ai montré... J'ai tapoté de la distress argentée pour faire quelques tâches sur mes papiers, sur le fond de mes papiers. J'ai fait des petits montages. Là, notamment la palette, le couvercle de la palette. J'ai mis un petit scotch 3D en dessous pour donner un petit volume. Les découpes, je les ai toutes travaillées de la même façon. Là, il va falloir que je fasse sur les dernières. Voilà, les petits traits noirs comme j'ai commencé sur certaines. Avec un feutre noir. Avec une petite pointe fine. Je repasse sur des lettres pour donner un petit peu de relief. Voilà. Je vais faire celle-là après. Ensuite... Voilà. Là, avec les étiquettes qu'il y a à l'arrière de la première page. Et puis, les petites étiquettes. Pareil, découpées. J'ai fait le mot panorama randonnée en montagne. Là encore. Là, la palette, je n'ai pas mis de scotch 3D. J'aurais pu. Bon. J'ai oublié. Voilà. Les petites décos. Alors, faire attention aussi pour que les décos ne soient pas vraiment l'une en face de l'autre. Bien que là, j'ai ma flèche quoi qu'elle passe au-dessus. Pour éviter une superposition au niveau des découpes. Pour que ça fasse trop gros. Vous voyez. Là, j'ai plutôt basé mon décor du côté gauche. Et là, le décor est plutôt du côté droit. Ça équilibre au niveau de l'épaisseur. Voilà. Une fois que j'ai fait ça. Donc, j'ai fait par ordre chronologique de comment j'ai superposé mes pages. Tiens, ça me fait penser que je n'ai pas collé ma page encore. Je l'avais pré-collé, mais je ne l'ai pas collé entièrement. Donc, là, j'ai mesuré. J'ai à peu près ce que j'avais laissé dès le départ. Quelques millimètres. Je n'ai pas grand-chose. Là, ouais. J'ai à peu près 5 millimètres de petites... Voilà. 5 millimètres entre mes deux plis. Pour pouvoir absorber. Sachant que là, là, et puis là, et sur certaines... Il va falloir que je remette des papiers décors. Je vais remettre quelque chose pour que ça fasse plus joli. Sur celui-ci, j'ai 2 centimètres, je crois. Ouais. J'ai 2 centimètres d'épaisseur. Donc, j'ai remis mon petit bout de papier avec le haut de ma montagne. Pour faire la continuité au niveau du papier. Là, à l'extérieur, il va falloir encore que je mette un papier décors. Avec mes chutes, il me reste quelques chutes. Et puis, ensuite, là, j'ai 2 centimètres et demi. 2 centimètres et demi d'épaisseur. Pour revenir par-dessus. Sachant... Après, j'ai pris mon papier qui était au fond. J'ai fait mes plis, bien sûr, mon deuxième pli. Et je l'ai collé à l'arrière du papier. Vous voyez, tout simplement. J'ai collé à l'arrière. Sachant que celui du bas, j'ai fait une petite extension. Quand j'ai fait mon 2 centimètres de pli, il restait genre 2 centimètres ou 3 centimètres. À peine. Donc, je voulais que ça tienne bien. Du coup, j'ai... Sur la partie à coller, la petite partie à coller, j'ai rajouté un petit morceau de papier. J'ai recollé un petit morceau de papier par-dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, j'avais une grande base pour coller. Voilà pour ça. Donc, ensuite, j'ai pris ma couverture arrière. Toute la nuit, j'ai mis de la pâte à craqueler. La pâte de Stamperia à craqueler. La pâte de texture. Que j'ai laissé sécher toute la nuit. Ce matin, j'ai pchité avec un spray marron. Pour vraiment teinter le truc. Pour teinter, voilà. Pour lui donner un effet terre. J'ai pris le pochois. Je me suis aperçu après coup qu'il y avait 2 tailles d'empreintes de paille. Il y a des grosses et des petites. Bon, à l'intérieur, j'avais fait les deux en même temps. Ce n'est pas bien grave. Parce que j'ai des photos qui viennent par-dessus. Mais là, du coup, j'ai pris des petites. Pour faire par-dessus. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait des petites empreintes de paille. Sachant que ma pâte de structure. Je m'en suis aperçue ce matin. Que je n'en avais pas mis partout. Plutôt que de recommencer. Ce n'est pas grave. J'ai laissé. Et puis, ça fait un peu de terre usée. Du coup, l'encre n'a pas absorbé pareil. Par-dessus, j'ai remis un petit peu d'encre d'aquarelle or. Parce que j'ai fait l'avant de ma structure avec l'aquarelle or. Donc, ça s'accorde les deux ensemble. Mais, voilà. J'en ai remis. J'ai remis quelques touches d'aquarelle or. Peut-être que j'y reviendrai après. Pour vraiment donner une continuité. Mais, franchement, ça ne me choque pas là. Là, j'avais fait deux petites empreintes de paille aussi. Sur la structure avant, j'ai fait comme je vous avais dit. J'ai pris l'éphéméra. Petit panneau. Le petit, il y en a un grand. Et là, j'ai fait le petit. J'ai tamponné des mots avec la planche de tampon. Enfin, ce tampon-là. J'ai pris quelques mots. Et puis, parfait. Ouais. Là, l'équation... Le tampon, l'équation parfaite. L'équation parfaite, j'ai pris parfait. J'ai tamponné que parfait. Là. Donc, du coup, ça me fait souvenir nature paysage parfait. Voilà. J'ai pris, du coup, la découpe, une rando d'enfer. Pareil que je vais remettre des coups de feutre aussi. L'éphéméra sac à dos et boussole que j'ai superposé. J'ai mis un petit peu de bouse 3D aussi pour donner un petit peu de volume. J'ai mis les tampons fourmis, un petit peu. Et puis, dans les coins, j'ai mis les petits tampons étoiles. En fait, ils ressemblent à... Ça fait comme un coin, l'étoile. Donc, voilà. Je les ai mis là, dans les coins. Ça délimite, en plus, les arbres. J'ai passé, donc, les arbres à l'aquarelle avec un petit peu d'or aussi. Les paysages, les intercalaires, je les ai montés en 3D. Alors, très léger. Ne montez pas avec du scotch très épais. Moi, j'ai un petit rouleau de scotch que j'ai acheté par erreur. Je croyais que c'était du scotch, vous savez, le scotch double face classique. Et en fait, il s'avère... En regardant sur le côté, on voit un peu qu'il est... Alors, il doit avoir un millimètre d'épaisseur, à peine. Ouais, ça doit faire un millimètre d'épaisseur. Mais ça suffit. Du coup, c'est pas mal pour faire des checker box ou pour faire... Là, notamment, un petit montage en 3D sans que ça soit trop trop épais. Parce que si vous prenez un truc de 2-3 millimètres, vous avez 3 intercalaires plus le fond. Ça va vous faire énorme au niveau... Au niveau épaisseur. Là, du coup, j'ai une épaisseur totale avec tous mes intercalaires plus ma pochette derrière qui va faire... Alors, attendez, c'est celle-ci, ouais. qui fait à peu près 6-7 millimètres maximum. Donc, à l'arrière, j'ai pris un morceau du papier, de ce papier-là. C'est le bout que j'ai mis juste comme ça. Il va pas jusqu'au bout. C'est pas grave. Moi, du moment qu'il cachait, qu'il était pris entre les deux, c'était pas bien grave. Donc, c'est juste un petit morceau qui... Le bout arrive juste derrière les montagnes et il va pas jusqu'au bout. Donc, bien sûr, par-dessus, j'ai coupé le... J'ai remis un papier décor pour cacher parce que ça arrivait pas au bout. Donc, pour que ça fasse plus joli, j'ai mis un papier décor. Et là, j'ai créé une pochette puisqu'il me reste une photo qui est... Je ne sais absolument pas où. Elle est là. Je vais monter sur un tag. Et puis là, je trouve que ça résume un petit peu... Ça résume bien la rando. Donc, elle est un petit peu... Enfin, quasiment la taille de ma structure. Donc, je vais peut-être pouvoir la rappourcir un petit peu en bas et en haut, puisque j'ai quand même pas mal de gris ou de noir, pour pouvoir la glisser dedans. Je vais faire aussi avec le reste de mes tags de la collection. J'en ai quelques-uns. Enfin bon, je vais découper, mais je vais le redécouper. Je vais pouvoir aussi mettre des tags, pourquoi pas, pour faire un journaling, pour raconter un petit peu cette randonnée. Voilà pour la structure. Comment j'ai monté. Donc maintenant, ce que je vais faire avant tout, avant toute chose, je vais coller... Alors, bien en coller là, avec du scotch double face solide. Enfin, qui ne se décolle pas avec le temps, on va dire. Et bien sûr, de la colle. Je vais coller tout le fond de ma structure... Enfin, tout le montage de mes pages sur le fond de ma structure. Donc, vous collez tout l'arrière. Là, comme je vois que, évidemment, pour l'articulation, je ne suis pas allée tout à fait au bout, pour que ça s'articule bien. J'avais laissé un 0,5 mm un petit peu en haut et sur le côté. Enfin, en haut, en bas et sur le côté. Donc, je vais prendre avec un petit encreur, voilà. Je vais ancrer les bords sur tout le tour pour donner un effet marron. Voilà, vous voyez. Comme ça, bon, je vais faire tout le tour après. Voilà, pour que ça soit plus joli. Ça fera plus joli que le blanc. Je vais coller là, complètement, ma structure. Et puis, je vais coller... Une fois que ça sera collé, je viendrai poser le dessus de ma couverture et le coller. Ce qui va me permettre, là, de jouer sur la superposition. Parce que, évidemment... Alors là, j'ai choisi de mettre... Est-ce une bonne idée ? Je ne pense pas. Oui, voilà. Alors, je vais changer d'avis. Effectivement, je vais refaire l'arrière de ma structure. Alors, je vous explique. Parce que c'est une structure... Voilà, pour coller la tranche, il faut superposer les deux tranches. Donc, au début, j'avais dit, ça aussi, je la mettrais à l'intérieur. Sauf que, en la mettant à l'intérieur, évidemment, elle ne va pas jusqu'au bout puisque j'ai toute l'épaisseur de mon montage. J'ai mis 5-7 millimètres. Donc, si je fais comme ça, vous voyez, ça me permet de bien bouger au niveau de l'épaisseur. Pire, si vos pages sont un peu plus épaisses, vous faites comme ça. Ça vous permet de bouger un petit peu plus. Mais, comme ma structure ne va pas jusqu'au bout, elle va dépasser là. Ce n'est pas grave en soi. Mais, moi, l'épaisseur de mes pages sont correctes. Donc, si je fais le contraire, là, du coup, comme j'ai un petit peu d'espace au niveau de... Enfin, je peux aller jusqu'au bout de ma tranche. Donc, attention de ne pas coller vos pages trop, trop près non plus. Mais là, c'est prévu pour. Voilà. Et si je fais comme ça, j'arrive pile poil au bon endroit. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, je vais refaire... Là, ça va être la partie qui va être encollée. Donc, je vais refaire cette partie-là. Je vais de la même façon. Voilà. Je vais encoller comme ça. Et je vais coller la partie arrière par-dessus. Ça me permet, au bout de ma tranche, d'aller jusqu'en haut. Donc, bien faire attention, surtout, de ne pas coller vos pages trop près de la pliure. De vraiment les coller à la pliure. Parce qu'évidemment, quand vous allez venir là, ça va frotter sur vos pages. Bon. Même si rien ne s'ouvre de ce côté-là. J'ai fait esprit de ne rien ouvrir de ce côté-là. Voilà. Et ensuite, bien sûr, je mettrai quelque chose pour décorer, pour habiller à l'intérieur. Il restera plus que ça. Je ne pense... Non, je ne pense pas que je ferai quelque chose pour fermer. Parce que, de toute façon, là, ça va faire comme si on fermait. Finalement, voilà, je ne vais rien mettre. Je ne vais pas mettre de ruban, rien. Parce que, de toute façon, il aurait fallu que je le mette avant. Il ne me restera plus qu'à décorer la tranche. Je pense que je décorerai la tranche avec les badges qui me restent. Il me reste encore deux très beaux sur le thème. Le monde est ma maison et ne jamais perdre le nord. Je ne sais pas encore. Pourquoi pas, il est possible... Je ne sais pas en trouver. Ou pourquoi pas, sur la tranche de l'autre côté. Sur la tranche, ouais, marqué. Il pourrait rentrer. Voilà, je vais regarder. Mais il pourrait presque rentrer là. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Ou pourquoi pas, ici. Ou là. Enfin, je ne sais pas. En faisant attention, encore une fois, que ça ne gêne pas au niveau de l'ouverture. Ne pas mettre, bien sûr, deux badges l'un en face de l'autre. Puisque, vu l'épaisseur du badge, là, ça va donner un volume trop important. Voilà. Voilà pour cet album. Je vous retrouve pour la présentation, maintenant. Donc quand même, on est trèsugal des Comment devez-on tour le temps de sonnerie. Avec un tantôt d'univers, à partir de l'univers. il ne precaut french. – Sous-titrage FR 2021